En vrai, ce qui est dingue avec l'univers audiovisuel, c'est la possibilité de découvrir de l'équipement dont tu peux réellement questionner l'utilité. Mais bordel, à quoi ça sert ce truc ? Et surtout, si t'as rappelé que la majorité des outils que nous utilisons sont en fait une évolution d'un truc fait maison qu'un gars aura bricolé dans son garage pour répondre à un problème. Ici, clairement, c'est le cas. Soit tu trouves ça génial en te disant que c'est totalement ce qu'il te faut, ou alors tu te dis que c'est carrément inutile et justement que c'est juste fait pour prendre le pognon des pigeons. En bref, tu peux pas vraiment avoir d'entre deux. Ici, je te partage mon retour d'expérience avec les sacs de support FocusRat. Et si tu le sais pas, les sacs de support, c'est un truc qui a facilement 30 ans. Mais comme il n'y a rien de sexy là-dedans, ben bref, on n'en parle quasiment jamais. Alors que clairement, moi, c'est le truc qui me correspond le plus. En fait, j'ai découvert ça sur la chaîne YouTube de Matt Porwall qui a expliqué ne pas être un grand fan du système EasyRig et que pour plus de facilité, il utilisait un sac de support. Le principe du sac de support, c'est de te décharger du poids de ta caméra, t'apporter plus de stabilité, mais aussi pouvoir la déposer dans plein d'endroits ou d'ordinaire, ben ça ne serait pas possible. Alors attention que tu ne dois pas voir le sac de support comme un remplaçant à ton stabilisateur EasyRig, trépied ou monopied. C'est un autre outil avec certains points communs, mais ça ne fera pas le même boulot. En fait, dès que tu te retrouves avec des configurations à plus de 3 kg, tu ne peux pas te permettre de tout faire à la force des bras. Tu as besoin d'aide pour te reposer et justement pouvoir tenir toute la journée. Ici, clairement, c'est le cas. Tu vois, je peux poser mon équipement dessus, je peux prendre aussi appui avec mon bras dessus et je peux même m'asseoir dessus. Alors des sacs de support, tu peux en trouver de plusieurs marques. Il y a des prix qui sont parfois totalement délirants, mais ici, je trouve que ceux de la marque Focusrat, c'est le bon compromis. Et même si j'ai reçu les miens de la part de la marque, c'est à préciser qu'à la base, la demande vient de ma part. La qualité est super bonne et avec des matériaux synthétiques qui permettent de les poser n'importe où. L'épaulière, elle est confortable, elle est rembourrée et réglable. Tu as 4 points d'attache sur le dessus du sac si tu veux l'équiper sur une voiture. Tu as les petites poches latérales pour les accessoires comme tes filtres, cartes SD ou batterie. Le cul du sac est dans une matière encore plus résistante et surtout qui ne prend pas l'eau. Bref, c'est vraiment bien foutu. Alors suivant ta caméra, tu as plusieurs tailles. Moi ici, j'ai la taille médium qui est prévue pour les équipements jusqu'à 10 kg. Et j'ai aussi la taille large pour les configurations pouvant aller jusqu'à 15 kg. Clairement, tu as juste ton imagination comme limite par rapport à son utilisation. Moi, quand je me retrouve à devoir faire le tour d'un laboratoire ou d'une usine pour des plans d'illustration et que j'ai juste une heure pour le faire, c'est génial. J'ai de la stabilité pour mes plans, je m'épargne le poids au niveau des bras et je suis encore plus rapide qu'avec un trépied au monopied. Je suis aussi beaucoup plus à l'aise pour contrôler ma mise au point manuelle. Et surtout quand tu sais que c'est quelque chose sur lequel je vais me rajouter du poids. En fait, j'ai dans l'idée de m'équiper prochainement du système Focus Pro de DJI, ce qui fait que ce sera encore plus lourd. Et ici, justement, je peux rester concentré plus longtemps et uniquement sur ce que je filme car je ne suis pas occupé à trembler à cause du poids de l'équipement. Bref, c'est vraiment un outil que j'adore. Par contre, et sans le comparer à un monopied, stabilisateur ou easy rig, tu as quand même des défauts. Par exemple, tu as le défaut d'encombrement. Le sac est léger car c'est du polystyrène à l'intérieur, mais tu ne peux pas vraiment réduire sa taille. Donc, si tu dois voyager avec, ça va prendre de la place. En tout cas, moi, c'est le défaut que je trouve à cet outil. Pour le reste, je peux te dire que c'est tout le temps dans le coffre de ma voiture. Je ne pars plus jamais sur un tournage sans l'avoir dans le coffre. Comme je peux toujours être confronté à l'inconnu, dans le doute, je le prends avec même si je ne suis pas certain de son utilité. En fait, si ça se peut, tu as peut-être même toi déjà testé naturellement cette façon de filmer. Tu as peut-être déjà porté ton sac à dos d'une certaine façon pour avoir plus de stabilité. Et clairement, ici, c'est sa déclinaison finale. Si comme moi, tu ne t'imagines pas utiliser un easy rig mais que tu as pourtant besoin de plus de stabilité et surtout te décharger du poids, honnêtement, fonce sur un sac de support. Tu as plusieurs marques mais ceux de FocusRat font vraiment un super bon boulot. Et si tu préfères rester sur un trépied, je te partage dans cette vidéo mes différentes techniques. A tout de suite.